Djokovic a déclaré après sa demi-finale qu'il était prêt à affronter Rafael Nadal en finale justement et finalement Stéphano Stitipas ne l'entendait pas de cette oreille sachant que c'est bien le jeune grec que le serbe va retrouver en finale et non l'espagnol prévu de cette affiche inédite. C'est parti, let's go ! Pour rappel, Novak Djokovic, tête de série numéro 1, c'est déjà deux titres à Madrid, un acquis en 2011 et un acquis en 2016. Pour se lisser en finale, il a dû s'imposer contre Fritz Chardy, il a profité du forfait de Marin Silic et il a vaincu Thiem en 2-7 en demi-finale. Il a passé 4h57 sur les cours et il a concédé 0-7. Son match référence reste subi contre Dominic Thiem où il s'impose en deux tie-break 7-6, 7-6. Même si finalement le choc annoncé n'a pas vraiment été un véritable choc, la faute à un Dominic Thiem qui a été beaucoup trop inconstant. Il a fait la pluie et le beau temps, il était beaucoup trop loin de sa ligne, il manquait un petit peu de puissance, il avait du mal à faire reculer le CA. Peut-être que physiquement, ça commençait un petit peu à tirer avec ce gros match contre Roger Federer. Il a manqué de lucidité, sachant qu'il a converti seulement 3 des 10 opportunités de break qu'il a obtenues. Beaucoup trop inconstant avec énormément de fautes, tout l'inverse de Novak Djokovic qui a été très lucide. 3 balles de break obtenues, 3 balles de break converties. Il s'est montré beaucoup plus patient, beaucoup plus constant dans l'échange. Même si c'est très loin d'être flamboyant pour le Serbe, il prend la balle beaucoup moins tôt. Il est beaucoup plus passif dans les échanges. Mais globalement, ça tient et ça marche pour lui, sachant que Dominic Thiem a à chaque fois craqué au niveau des tie-break. Donc ça le relance un petit peu quand même, sachant que ça faisait depuis l'Open d'Australie qu'on ne l'avait pas vu en finale. Il y a deux semaines de Roland-Garros, le Serbe sort un petit peu de sa tanière pour montrer qu'il reste quand même un des grands favoris, notamment pour faire le grand chelème sur deux ans une deuxième fois. Et comme je vous le disais, finalement son adversaire, ça sera Stéphano Tsitsipas qui jouera sa deuxième finale en Masters 1000 après celle à Montréal l'été dernier où il s'était inclinant 2-7 contre Rafael Nadal et où il avait justement battu un certain Novak Djokovic. Cette fois-ci pour ce lycée en finale, il a sorti Manarino, Verdasco, Zverev et Rafael Nadal en demi-finale. Il a concédé 2-7, un contre Zverev et un contre Nadal. Il a passé 7h32 sur les cours en simple et si on compte l'ensemble de ses matchs qu'il a joué à Madrid avec les doubles, il a passé plus de 12h sur les cours et je rajoute à ça qu'il a gagné la semaine dernière à Istoril. Donc autant dire que le Grec enchaîne en ce moment. On va revenir quand même sur cette demi-finale contre Rafael Nadal où pour moi l'Espagnol était un grandissime favori, je ne le voyais vraiment pas perdre autant qu'entre Fabio Fonini et Dominique Thiem. Pour moi c'était des matchs assez piégeux et je ne donnais pas forcément Rafael Nadal favori. Autant là pour moi il avait toutes mes faveurs et vraiment il devait s'imposer en 2-7. Et finalement Titi Pass a fait sa loi un petit peu en étant très impressionnant, très solide. Il s'impose en 3-7 contre l'Espagnol, sa première victoire contre Rafael Nadal. Nadal qui est apparu vraiment tendu dans le premier set, le connaissant très anxieux. C'est vrai qu'il n'avait passé aucune demi-finale sur terre cette année et je pense que dans sa tête, sa trottée, il se disait est-ce que je suis capable vraiment de passer ce cap ? Donc il jouait vraiment trop court, il manquait d'intensité dans ses frappes, il n'arrivait pas à trouver de longueur, d'angle. Et bien Titi Pass il en a profité vraiment pour rentrer sur le cours, agresser l'Espagnol, le priver un petit peu de temps. Et en revers, le grec, on sait que c'est pourtant sa faiblesse, elle a été très solide, trouvant de très bons angles, de la profondeur vraiment pour faire reculer l'Espagnol. Dans le deuxième set, grosse décompression de Titi Pass qui n'arrive plus à en mettre une. Finalement, il mettra seulement un point sur le service adverse, Nadal qui est impressionnant, qui retrouve vraiment son revers, sa profondeur, ses revers croisés, il arrive beaucoup plus à faire mal aux grecs. Et le troisième set, on se dit voilà c'est une formalité pour Nadal, Titi Pass va s'effondrer physiquement. Et non, Nadal commence un petit peu plus à se tendre sur ses jeux de service, ça devient plus serré, il n'arrive pas à convertir ses balles de break qu'il obtient. Et derrière, c'est Titi Pass qui en profite, se montant vraiment très agressif sur la relance et beaucoup plus lucide finalement que le Mallorca. Alors oui, Nadal n'égalera pas le 0 sur 12 de Roger Federer à l'Open Australie contre Titi Pass, mais là il a quand même un ratio de 5 balles de break converties pour 16 obtenues. Et pourtant, Titi Pass n'aura gagné que 57% des points derrière sa première balle et 42% derrière sa seconde balle. Donc autant dire qu'il y avait quand même un petit peu de place. C'est vrai que l'Espagnol a manqué de lucidité, de constance sur certains choix. Et ça a clairement payé, on voit vraiment qu'il est en berne au niveau de sa confiance. Là, ça commence un petit peu à faire mal après des déconvenus à Monte Carlo, à Barcelone. Encore une fois, une déconvenue en demi-finale. Ça commence à être compliqué malgré ses bonnes performances en début de semaine et son excellente performance contre Wawenka. Là, je trouve qu'il a vraiment fait un petit peu un pas en arrière, à voir ce que ça va donner à Rome et encore plus à voir ce que ça va donner à Roland-Garros. Mais c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant parce que pour moi, c'est vraiment une véritable claque, cette défaite en demi-finale. En tout cas, bravo à Titi Pass qui confirme et qui enchaîne après ses bonnes performances récentes. Au niveau des confrontations, Titi Pass mène 1-0 contre Novak Djokovic. Comme je vous le disais, c'était l'été dernier à l'Open du Canada. Il s'était imposé en 3-7 contre le Serbe. Comme d'habitude, il vous a affiché les stats détaillées. Djokovic a fait parler sa lucidité, s'est montré très bon dans les moments importants. Petite faiblesse au niveau de sa seconde balle. Et Titi Pass, quant à lui, c'est au niveau de sa première balle qu'il performe. Il a un haut pourcentage de réussite derrière. Par contre, seulement 46% de points marqués derrière sa seconde balle, c'est beaucoup trop insuffisant, notamment contre un relanceur de l'intrôme de Djokovic. Au niveau des clés tactiques, je pense que dans la tête de Djokovic, il s'attendait vraiment à affronter Nadal. Donc, il se préparait mentalement pour affronter l'Espagnol, d'autant plus qu'il sait qu'il a un avantage psychologique sur le Mallorquin. Et là, le fait que ça soit Titi Pass, en final, je pense que ça change un peu ses plans et que ça peut faire comme ça avait fait à Bercy, où il avait affronté Kachanov et qu'il s'était incliné en 2-7, ou au Masters de Londres, où il avait perdu contre Alexander Zverev en finale en 2-7, à voir s'il retrouve sa motivation, cette envie de gagner. Mais je pense qu'il ira chercher son 33e titre en Masters 1000, d'autant plus pour montrer qu'il reste quand même un favori pour Roland Garros. Bien évidemment, Titi Pass a des arguments à faire valoir, notamment s'il sert très bien, s'il arrive à agresser Djokovic, à le faire courir et notamment avec ses grandes claques en coup droit, à lui faire très mal. Il devrait également monter au filet, lui priver un petit peu de temps et lui faire énormément de variations. Mais Djokovic, comme il l'a montré cette semaine, c'est la lucidité, la constance. C'est vrai que Titi Pass, même s'il s'impose en 3-7 contre Nadal, il avait quand même des trous d'air au niveau de son service. Et c'est un contra-relanceur de la trempe du serbe. Et contre quelqu'un, finalement, qui a de la constance dans son jeu, ça peut faire très très mal et c'est pour ça que le serbe est bien évidemment favori. J'ai une victoire de Djokovic en 2-7, quelque chose comme 6-4, 6-4. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour cette preview. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? A la chaîne de Facebook, à t'aimer la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, portes-toi bien. Ciao, ciao, tout le monde.